Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. Bien, ce lundi 29 mars 2021, 20h47, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Comment réagiriez-vous si je vous disais que peut-être, selon certains archéologues, chercheurs, le sphinx serait beaucoup plus vieux que ce qu'on a appris dans nos livres d'histoire? Bien, c'est ce que prétend, entre autres, le professeur Shock, un chercheur d'une université américaine et qui a daté scientifiquement le sphinx à des milliers d'années avant l'époque des pharaons égyptiens. Et le chercheur Graham Hancock, pardon que vous connaissez sûrement, évoque également l'âge du sphinx, notant que la statue semble avoir été exposée à environ 1000 ans de fortes pluies parce qu'il n'y avait pas de pluie dans cette région à l'époque des pharaons où pendant des milliers d'années auparavant, Hancock dit qu'il pense que le sphinx doit peut-être être redaté à plus de 2500 ans. Eh oui, je vous laisserai le lien dans la boîte de description et c'est un petit article de Gaïa qui nous dit que décoder l'âge réel du grand sphinx, c'est peut-être plus compliqué, qu'on pourrait le penser au plus complexe. Se faisant passer pour un sentinelle sur le plateau de Gizé, la figure colossale et altérée qui se dresse à 20 mètres au-dessus du sable du désert, le grand sphinx, une sculpture en calcaire avec la tête d'un lion et le corps d'un humain, bien que nous en sachions maintenant beaucoup plus sur l'histoire et la mythologie des anciens égyptiens. Le mystère du sphinx n'a pas encore été véritablement illucidé. À l'époque, ce qu'on pense même, c'est que c'était justement un lion et que les égyptiens, quand ils sont installés dans ce coin-là, ont découvert naturellement les grandes pyramides, apparemment aussi, seraient construites avant le sphinx et qu'on aurait remodelé la tête du sphinx à l'image de ce fameux pharaon. Une bataille en cours entre les égyptologues traditionnels et une vague plus récente de penseurs indépendants débattent de l'âge du sphinx. Ce dernier insiste sur le fait que l'imposante statue de calcaire est beaucoup plus ancienne que les archéologues traditionnels le pensaient et les égyptologues le prétendent. Donc on parle de la nouvelle génération, je vous en ai déjà parlé de ça déjà dans d'autres publications, qu'on se retrouve maintenant avec des nouvelles générations de chercheurs, de scientifiques, d'archéologues. Et ces gens-là ont une autre mentalité, les nouvelles générations, moins fermées. On n'est pas endoctrinés par les idées du passé, puis on a une technologie aussi peut-être plus performante. Les archéologues traditionnels ont déterminé que le sphinx avait été construit entre 2558 et 2532 avant notre ère. Mais en 1992, John Anthony West a secoué la communauté scientifique en affirmant que le sphinx avait en fait été sculpté 10 000 ans plus tôt, avant que l'Égypte ne devienne un désert. West et d'autres ont soutenu que le monde universitaire avait négligé un important détail. Le corps de la sculpture portait des marques distinctes d'érosion hydrique. Après son évaluation de l'âge du sphinx, West a trouvé des collègues scientifiques qui ont partagé son observation sur la découverte d'une histoire entièrement différente de celle généralement acceptée. La recherche de West l'a conduit à Robert Shock, professeur de géologie à l'Université de Boston, désireux de poursuivre une enquête ouverte d'esprit et prête à l'emploi sur les origines non seulement du sphinx, mais de toute la région, ainsi que ses implications pour l'origine de l'espèce humaine. Dans la série originale de Gaïa, Ancient Civilization Shock explique sa première rencontre avec le personnage en 1990, date à laquelle il a immédiatement remarqué qu'il y avait un décalage entre la date d'origine académique de la statue et la vérité qui le regardait en face. Après une inspection minutieuse, le choc a réalisé que le sphinx a survécu à des conditions météorologiques extrêmement humides qui contrastent fortement avec les conditions désormais hyper arides du désert du Sahara. Choc a conclu que le monde universitaire avait déterminé l'âge du sphinx en négligeant les signes d'érosion dus à de fortes pluies. C'est ce qu'on prétend, donc encore là, c'est toujours des théoristes à prendre avec des pincettes, mais c'est important de savoir que tu as plein de gens qui font ce genre de recherche-là, puis c'est des scientifiques. Le déluge qui a érodé le sphinx était rare sur le plateau égyptien il y a 5000 ans, mais très commun il y a 10 à 12 000 ans. Pour Choc, c'était une découverte passionnante, mais pour la science traditionnelle, elle a suscité la dérision et le déni, naturellement, on vient remettre en question le travail de ces anciens historiens. C'est sûr que ça donne un coup de poing dans l'orgueil, selon les recherches de Manikev et Parcomenko, de grandes étendues d'eau ont partiellement, quel âge a vraiment le sphinx? Ça a partiellement inondé le monument du sphinx, créant des creux de vagues sur ses parois verticales. Une marque d'érosion en particulier apparaît dans un grand creux du sphinx et correspond au niveau d'eau du début du Pléistocène. À partir de ces preuves, les géologues ont conclu que la statue se trouvait déjà sur le plateau de Gizé à ce moment-là. Étonnement, ils ont également affirmé que le sphinx pourrait avoir jusqu'à, imaginez-vous, 800 000 ans, lorsque la mer Méditerranée s'étendait jusqu'au sud, jusqu'en Égypte, sur le plateau de Gizé. Cela expliquerait les marques distinctes d'érosion de la statue causée par le clapotis de l'eau de mer contre elle pendant des milliers d'années. Mais Andrew Collins suggère que, bien que cette formation rocheuse ait pu être embrassée par la mer Méditerranée, la statue réelle en a peut-être été sculptée à une date beaucoup plus tardive. Bref, le rocher est ancien, mais la statue l'est relativement moins. En 1991, le professeur Schock a daté scientifiquement le sphinx de milliers d'années avant l'époque des pharaons égyptiens, après avoir été construit à la fin de la dernière période glaciaire. Cela place la statue à une époque où la région saharienne était beaucoup plus humide, regorgeant de plantes et d'animaux, et sujette à des pluies persistantes et malgré les critiques constantes des archéologues traditionnels. Il a tenu bon, montrant des données sismiques de la région qui suggèrent que le sphinx, ou que l'origine du sphinx, peut être placée plus précisément à 10 000 ans avant notre ère. Et le chercheur Graham Hancock a intensifié le débat en évoquant également l'âge du sphinx, notant que la statue semble avoir été exposée à environ 1 000 ans de fortes pluies, parce qu'il n'y avait pas de pluie dans cette région à l'époque des pharaons, où pendant des milliers d'années auparavant, Hancock dit qu'il pense que le sphinx doit être replacé il y a plus de 12 500 ans. L'écrivain et ingénieur d'origine égyptienne Robert Beauval a fait valoir qu'il n'y avait pas d'inscription sur le sphinx, ni gravée sur un mur ou une stèle, ni écrite sur les foules de papyrus qui associent la statue à la période des pharaons de l'Égypte ancienne, comme nous les connaissons. Comme il l'a fait tout au long de son histoire, le sphinx continue d'être restauré après une érosion constante et reste un repère séduisant et énigmatique du passé antique, mais il semble clair que les égyptologues traditionnels restent fidèles à leur refus de réévaluer ces artefacts de l'Antiquité, car cela pourrait signifier changer le récit et les esprits des universitaires du monde entier. Incroyable, fascinant, je vous reviens.